Oh mon dieu ! Va doucement, va doucement ! Lâche-le ! Lâche-le ! Arrête, arrête, arrête ! Je vais tout te remettre sur le restaurant ! Allez, on va dans les herbes ! Remonte sur le chemin ! Aïe, 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 aïe ! Bonjour à tous ! Et bienvenue à Beloit, dans le Wisconsin ! Donc aujourd'hui, on va vous emmener avec cette petite voiture faire un tour, un tour du campus et on va découvrir ensemble où j'ai vécu il y a 5 ans pendant un an. Donc c'est parti, on vous emmène ! Ici c'est OI, c'est la Maison Internationale, donc c'est ici que vous allez être accueillis quand vous arrivez et si vous avez des questions, etc. Donc voilà, on continue ! Et le bâtiment devant vous, c'est Middle College, donc c'est un bâtiment avec des bureaux, etc. Et c'est ici où il y a la remise des diplômes à la fin de l'année. Donc ici vous avez le signe bien sûr, Beloit College, on va s'arrêter juste devant, fondé en 1846. Sur votre droite, vous avez la Maison du Président, le président de l'université. Donc il habite sur le campus avec les étudiants, donc une belle petite maison. Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir Eton Chapel. C'est une ancienne chapelle, donc mettons qu'il n'est plus utilisée comme une église. Mais voilà, il y a des concerts, des grandes réunions, des spectacles. Donc c'est ici à Eton Chapel que tout ça se passe. On va s'approcher un petit peu. Alors ici, tout droit, c'est la bibliothèque. Donc c'est ici que vous allez pouvoir venir étudier, imprimer, emprunter des livres, etc. C'est ouvert, je ne sais plus les horaires, mais c'est ouvert tout le temps. Que vide ! Voilà. Et là nous arrivons sur la rue principale. Donc vous allez voir les maisons, les fraternités, comme dans les films américains. On s'y approche, on s'y approche. Donc voilà, on arrive sur la rue principale. Et vous pouvez voir les maisons, comme dans les films, les fraternités avec les signes en grec sur les maisons. Donc c'est là où les étudiants vivent. Donc les étudiants qui font partie des fraternités seulement. Donc c'est vraiment réservé à des groupes spécifiques. Il faut être un membre de la maison pour y habiter. Et ces maisons organisent aussi des grosses fêtes, comme dans les films. Sur la droite, il y a la maison française, The French House. Donc c'est ici que moi j'ai vécu. Comme j'étais assistante français, j'y ai vécu pendant un an. Donc voilà, c'est la maison française. Et au milieu de toutes les maisons, de toutes les autres maisons de fraternité. Les autres étudiants vivent, les étudiants classiques entre guillemets, vivent dans des dorms. Des dorms, c'est des dortoirs. Donc ici vous pouvez voir les dortoirs avec des chambres, etc. Donc souvent on est deux ou trois par chambre. Je me suis coincé à la main dans le volant. Ça tourne mal. Vous filmez ? Alors. Ici c'est Chapin. Chapin c'est un bâtiment. Donc c'est là où tout le monde mange. Donc voilà. Donc les étudiants ont souvent un meal plan. Donc un meal plan c'est une carte avec des repas dessus. Et donc on y mange le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc voilà. Un autre exemple sur votre droite, regardez Aldrich. C'est un autre dorm. C'est mixte. C'est les dortoirs mixtes. Donc c'est les garçons et filles séparés dans les chambres. Mais sur le même étage vous avez des garçons et des filles. Et vous avez une chambre avec votre lit et votre bureau. Et vous partagez les salles de bain sur le palier. On continue la visite. Alors ce qui est trop cool aux Etats-Unis, c'est que tout le monde vit sur le campus. Donc comme vous pouvez voir, comme je disais, il y a des dorms, les frat houses. Donc les gens dorment et vivent où ils étudient. On mange au même endroit, on mange tous. Il y a vraiment un esprit de communauté. Et c'est pour ça aussi que les gens sont vraiment proches parce qu'on se connait tous. Et on apprend à vivre ensemble. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on étudie juste à côté d'où on vit. Donc on peut se réveiller à la dernière minute pour aller en cours. Donc par exemple ici sur votre droite, vous avez Morse Ingersoll. Donc c'est un bâtiment où il y a des cours. Donc vous voyez, c'est vraiment au bout de la rue. Donc vous sortez de votre lit, vous vous habillez et vous allez en cours. Si vous voulez des vrais américains, vous allez en pyjama. On va continuer. Alors le bâtiment là-bas c'est Pearson. C'est un bâtiment administratif et aussi avec toutes les boîtes aux lettres. Donc c'est là où vous allez chercher votre courrier. Donc ça c'est cool. Et on va passer devant Meadow College. Le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure. Ce bâtiment ici. Donc c'est un bâtiment très très historique et très très populaire ici. Alors, je vais sortir sur la route. Tu peux couper la vidéo, je pense. Là c'est WAC World Affairs Center. Donc c'est le bâtiment où vous allez étudier les langues. C'est le bâtiment où vous allez étudier les langues, l'histoire, etc. Donc c'est un bâtiment trop trop cool et trop trop beau Et c'est là où j'ai étudié Donc voilà nous étions Vous avez fait un petit tour Donc j'espère que ce petit tour de Bulldog vous a plu C'est une petite université Donc c'est vraiment un liberal arts college Donc c'est un petit collège Il y a entre 1000 et 1300 étudiants il me semble Moi quand j'y étais on était à peine 1000 Donc vous voyez c'est tout petit Mais c'est vraiment trop mignon Et j'ai vraiment passé une année incroyable là bas Donc voilà Vous pouvez si vous voulez en savoir plus sur Boloid Vous pouvez taper Boloid College Wisconsin Et voilà J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne ma vie Aux Etats-Unis Bye